... ... ... Vous m'entendez ? Oui, j'ai l'impression de m'entendre. En tout cas, moi, je m'entends parler dans le micro. Je suppose que vous m'entendez. Bonjour, bon après-midi. Vous êtes nombreux, c'est que le sujet doit être intéressé. Et je dois tout d'abord saluer l'initiative The Shift Project. The Shift Project est une modeste organisation non-gouvernementale. Et pour ceux qui ne la connaîtraient pas, elle est plutôt monomaniaque. Monomaniaque pour essayer de convaincre que notre économie, notre économie doit évoluer vers une économie sans carbone. Ça serait trop dire, mais sans carbone fossile, si possible, ça serait nécessaire et le plus vite serait le mieux. En gros, c'est la philosophie du Shift Project. Alors, ces interlocuteurs sont plutôt du côté des entreprises, des journalistes et des pouvoirs publics, plutôt que d'un grand nombre de membres dispersés. C'est le Shift Project qui a proposé à ProDurable, dont il est partenaire depuis deux ans, d'organiser une table ronde sur la question de la biomasse et de la biomasse en relation avec le réchauffement gymnatique. Pour ma part, je suis un des administrateurs du Shift Project, donc merci de m'avoir proposé d'animer cette réunion, cette table ronde, mais enfin, elle n'est vraiment pas ronde, donc on va la présenter comme un face-à-face. Mais vous verrez que ce sera plutôt collaboratif. Donc, on a peu de temps, 45 minutes, et on va essayer de tenir cette idée. Donc, en guise d'introduction, je vais être extrêmement lapidé, évidemment, ce que je vais vous dire, demanderai de nombreux développements, mais c'est véritablement pour m'asseoir quand même sur des choses qui sont quand même largement partagées aujourd'hui. Et ce qui est largement partagé, c'est qu'on est dans l'observation de quelque chose qui pourrait ressembler à une sixième grande extension de la vie sur Terre, en tout cas de ses diverses formes. Deuxièmement, chacune des grandes extensions précédentes, cinq, donc, c'est toujours accompagné, je ne dis pas dans une relation de causalité, mais c'est toujours accompagné de changements climatiques. Parfois, avec un refroidissement jusqu'à arriver à une terre qui était une boule de glace. Parfois, jusqu'à des réchauffements qui conduisaient à avoir des températures de l'ordre de 50 degrés sur les continents, 40 degrés à la surface de la mer, avec chaque fois. Donc, c'est grandes extensions qui ont accompagné ces moments de changements climatiques. Troisième considération, c'est qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique est avéré en cours de route. Et enfin, et c'est les enseignements du GIEP, l'homme est certainement le principal contributeur au réchauffement climatique actuel. Cela veut dire que l'humanité, mais aussi chacun, chacune des institutions, chacune des entreprises, chacune des organisations, a une responsabilité par rapport au devenir de l'humanité. Parce que, et c'est ma dernière remarque, quand on parle d'extinction des espèces, aujourd'hui, si on prend des vertébrés de plus de quelques kilos, 90% du poids de ces vertébrés qui dépassent plus de quelques kilos, c'est les hommes et leurs animaux domestiques. Donc, n'ayant aucune illusion, si on a véritablement une extinction, comme les grandes extensions, l'humanité ne passera pas à travers toutes les gouttes. Et donc, il y aura des conséquences. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est une condition, évidemment. Et là, on pense tout naturellement aux émissions liées à l'utilisation des combustibles et des carburants fossiles. Le charbon, le pétrole, le gaz. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que le secteur des terres, quand on entend le secteur des terres, on aura des précisions tout à l'heure, c'est, entre autres, l'agriculture, la forêt, l'utilisation de toutes ces terres et leur changement d'usage. Les mers, évidemment aussi. Ça a été, pendant des milliards d'années, un puits de carbone. C'est un puits de carbone qui a stocké le charbon, qui a stocké le pétrole, qui a stocké le gaz. Comment se fait-il que ce puits de carbone immémorial soit, aujourd'hui, une source d'émissions de carbone ? Eh bien, on nous l'expliquera rapidement. Mais il est clair qu'en complément de l'arrêt ou d'une réduction drastique de l'utilisation du carbone fossile, il nous faut opérer une évolution dans la gestion des terres globalement. Eh bien, ceci est, d'une certaine manière, l'enjeu de notre table ronde, même si on l'aborde par des angles et des focalisations plus particulières, et notamment comment on peut, chacun, à nos positions, et pour les quatre personnes que je vais présenter, contribuer à cette responsabilité qui est, finalement, manifeste à travers l'accord de Paris de 2015, où on sait que les engagements des uns et des autres ne suffisent pas, mais où, collectivement, on a reconnu qu'il fallait s'engager, et encore davantage. Alors, à mes côtés, pour intervenir, Emmanuel Bourg-Poitrinal, qui est diplômé de l'agro, de l'ENGREF, qui est ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, déléguée générale de France Bois, Industrie, Entreprises, qui fédère l'ensemble des fédérations des entreprises de transformation du bois, papier, panneau, charpente, construction, ameublement, et elle est, à ce titre ici, aujourd'hui, vice-présidente du Club des bioéconomistes et co-auteur des AAA de la bioéconomie. Colin Robert, qui est diplômé de géographie à l'Université de Paris d'Hydro, ingénieur sol, agriculture et forêt, au Centre Interprofessionnel Technique de l'étude de la pollution atmosphérique. Il est expert des méthodes de suivi des changements d'utilisation des terres, en identité tout à l'heure, et il participe à ce titre, à la mise à jour de l'inventaire national d'émissions de gaz à effet de serre pour le secteur, l'ULU-CF, c'est un code de la Convention climat des Nations Unies. C'est pourquoi il est référent auprès des Nations Unies, de l'Union Européenne et des différents ministères français qui ont à s'intéresser à ce sujet. Christophe Douki de Boissoudi, merci d'être là, qui est directeur général de Novamont France, société leader du secteur des produits des bioplastiques et issu de la biochimie. Il est également président du Club des Bioplastiques, l'Association française de développement des bioplastiques et de leurs industries. Et enfin, Pierre Solermy, qui est président de Carbonex. Carbonex, c'est la fabrication éco-responsable de carbone renouvelable. Il nous dira ce que cela veut dire tout à l'heure. D'ailleurs, dans pas longtemps, parce que ce sera le premier intervenant. Une affaire de famille qui s'est développée loin de nos frontières, mais qui s'est maintenant réinstallée en France et qui a créé des emplois. Alors, on n'a pas énormément de temps et donc, je vais vous indiquer la méthode, où on aura quatre minutes pour chacun des intervenants pour nous dire en quoi il est intéressé par le sujet qui nous réunit. Puis, on gardera dix minutes pour que la table ronde, qui n'est pas ronde, puisse quand même échanger, réagir, compléter chacun depuis les interventions des trois autres. On aura dix petites minutes, peut-être un petit peu plus grosses, mais pas beaucoup plus, pour des questions qui viendront de vous. Alors, je vous demanderai, évidemment, je redirai qu'elles soient précises et brèvement énoncées, de façon à ce que ça permette aux intervenants d'y répondre. Et puis, on aura une minute de conclusion pour chacun de ceux qui sont autour de moi. Et nous serons dans les temps, si j'arrive à tenir mon rôle principal, qui est celui de contenir les uns et les autres. Parce que quatre minutes, c'est pas beaucoup. Vous avez la parole, tout de suite, Pierre Solerbi. Carbonex. Top chrono. Donc, oui, Carbonex, on est, juste pour nous présenter, on est une entreprise familiale et on produit du charbon de bois végétal en France. Donc, l'histoire, on m'a demandé de témoigner en tant qu'entreprise familiale, parce qu'on est donc implanté dans l'aube, près de bois. Et l'intérêt de cette présentation, c'est de montrer comment notre entreprise, qui était une entreprise qui dépendait fortement de l'importation, donc on produisait au Brésil, on achetait également en Afrique du charbon de bois. Et on a, avec une technologie, avec la technologie, on a réussi à trouver, à faire une rupture, et à trouver une méthode, une techno, qui nous permette de faire et de produire du charbon de bois, premièrement, sans polluer, c'est-à-dire sans émettre de métal ni d'autres produits à effet de serre dans l'atmosphère. On a réussi à mécaniser, automatiser, et donc relocaliser la production de charbon de bois en France. Alors, ça nous a permis, d'une part, de complètement arrêter le transport et la production dans des pays où il n'y a pas forcément de contrôle au niveau des émissions. Donc, on est passé d'un modèle qui était 100% importation à un modèle 100% production locale. Et on nous disait, c'est pas possible, il faut produire, c'est pas possible de produire en France. Donc là, le premier effet, ça a été un ralentissement des importations. Le deuxième, et un arrêt, mais un arrêt complet. Le deuxième effet, ça fait que, tout simplement, notre société, qui était une petite structure d'une 10-15aine de personnes, on a multiplié par 3 nos effectifs. Donc, on est passé de 15 à 50. Donc ça, c'est aussi un effet sur l'emploi local, extrêmement important. Et le troisième effet, qui est l'effet dont on parle, et quand on entend les différents scénarios, ça fait froid en dos, c'est l'effet émission de CO2. On est passé avec un produit controversé, qui venait d'Afrique ou d'ailleurs, avec des problèmes de déforestation, où on avait une émission d'environ 11,6 tonnes de CO2 émis par tonne de charbon importé. Donc, c'est juste pour vous donner ce petit rapport. Et en France, il y a à peu près 130 000 tonnes de charbon de bois importé. Donc, avec le calcul, ça fait plusieurs centaines, voire millions. Ça fait combien ? C'est pas mal. Donc, on est passé de ce modèle-là à un modèle où, en produisant localement, avec une valorisation de ces fumées, qui était avant un vrai problème, on l'a transformée donc en électricité. Une électricité qui est revendue à travers le Grenelle de l'Environnement et les différents appels d'offres ou de biomasse, qui a revendu sur le réseau. Et en plus, dans notre process, on n'utilise plus d'énergie fossile pour chauffer notre bois, pour le sécher, etc. On utilise cette propre énergie fatale, qui nous permet de maintenir le process de pyrolyse en fonctionnement. Donc, c'est-à-dire qu'on ne consomme pas du tout d'énergie fossile pour faire ça. Et donc, on est passé de 11,6 tonnes par 0,1 tonnes en production locale. Je crois que ça parle, effectivement. Donc, ça parle. Le marché du charbon de bois, c'est essentiellement le marché des barbecues, de l'utilisation domestique, ou bien il y a aussi le marché industriel ? Alors, il y a effectivement le barbecue, mais il y a aussi tout le silicium qu'on utilise pour faire notre électricité verte, dite verte. Donc, je le précise, c'est important, parce que quand on fait des panneaux photovoltaïques, l'origine du charbon de bois est importante, l'origine du carbone est importante, et délocaliser, ça fera partie aussi des sujets, je pense, mais délocaliser la pollution, ce n'est pas forcément la solution, parce qu'on a bien vu, on est tous sur une petite planète. Et donc, mettre des règles très strictes en France qui éliminent des producteurs, et ces producteurs ou ces consommateurs vont chercher leurs marchandises ailleurs, et polluer ailleurs, déforester ailleurs avec les problèmes sociaux qui sont ce qu'on connaît dans des pays... Enfin, bref. Donc, en fait, la solution est faite par les acteurs, mais ce que je voulais témoigner, c'était surtout cette partie que c'est possible à notre échelle, et je pense que c'est possible à d'autres échelles, pour d'autres activités et d'autres entreprises. Merci pour cette introduction. On voit bien que ça ouvre la porte des questions, et notamment celles concernant, je dirais, le gain qui s'est fait sur les effets à longue distance d'une exploitation ou d'une consommation qui se fait en Europe. La substitution de carbone biogénique par rapport à des utilisations, par exemple, de carbone fossile, c'est aussi la fabrication de matériaux, et de matériaux qui peuvent avoir des caractéristiques tout à fait particulières. M. Christophe Ducchi de Boissoudi, vous êtes le directeur général de Novament, et donc vous pouvez nous en parler. Alors oui, en effet, Novament est une société un peu particulière. Elle est née d'un laboratoire de recherche, un laboratoire qui était au départ, d'ailleurs, dans une société pétrolière, Montedison, et on a eu l'arrivée, en fait, de quelqu'un qui venait de Ferruzzi. Ferruzzi, c'était une grosse société qui, elle, utilisait des ressources agricoles. C'était une entreprise agroalimentaire qui a pris possession de cette entité qui utilisait du pétrole. Et quand il est arrivé, il a dit, écoutez, on va arrêter de faire des produits issus du fossile, et puis vous allez essayer de chercher, donc le laboratoire en question, des produits pour substituer des produits fossiles. C'était plus particulièrement des plastiques, des polymères, mais il y avait aussi des lubrifiants, il y avait aussi, évidemment, du biodiesel, etc. Et la société dans laquelle je travaille, en fait, est présidée par une dame qui s'appelle Katia Vassioli, qui, à l'époque, était une jeune chercheuse, et qui, donc, a cherché tous azimuts pour essayer de trouver des substituts, si possible, à peu près identiques au niveau de l'utilisation, et qui soient d'origine biosourcée, mais également biodégradable, de manière à pouvoir retrouner au sol un petit peu comme ça se fait dans la nature, quand la nature produit quelque chose, des feuilles d'arbres ou autre, quand ça tombe par terre, c'est réassimilé par le sol, et ça enrichit le sol. Et ça remet, d'ailleurs, une partie du carbone dans le sol, on en parlait tout à l'heure, ce fameux carbone, qui, lorsqu'il est utilisé par la biosynthèse, en utilisant le carbone de l'atmosphère, en fin de vie, retourne dans le sol, réenrichit le sol, et nourrit les plantes. Un premier cycle de recyclabilité, un premier cycle de recyclabilité, qui est un cercle circulaire. Alors on est arrivé, avec cette philosophie, aller encore plus avant, et essayer de construire des bioreffineries, des bioreffineries, donc qui utilisent des matériaux d'origine végétale, donc de la biomasse, et essayer de construire un modèle relocalisé, on en parlait tout de suite, pour essayer de ne pas forcément aller chercher des matériaux très loin, qui supposent effectivement du transport, et donc des émissions de carbone. Et on a repris une raffinerie, qui était d'ailleurs européenne, mais qui était fermée, puisque comme vous le savez, sans doute la plupart des raffineries européennes ont été délocalisées, soit au Moyen-Orient, soit en Asie. Et on a essayé de faire un modèle centré, qui utilise une matière première locale, totale, et qui pourrait éventuellement se servir de ce que nous, on n'utilise pas, pour pouvoir nourrir, ou en tout cas faire fonctionner, la bioreffinerie, avec cette énergie-là. Et donc on a construit une bioreffinerie en Sardaigne, on a utilisé du chardon, le chardon qui est une plante locale, qui utilise peu de sol, qui évidemment n'a pas de compétition avec l'alimentaire, et en tout cas qui utilise des sols qui sont pauvres, c'est le chardon de 2-3 mètres de haut, et on n'utilise que la graine. Et cette graine, en fait, on en retire de l'huile. De cette huile, on a un monomère, et plus particulièrement un acide qui s'appelle l'acide azélaïque, mais je ne rentre pas forcément dans les détails. Et avec ce monomère, on est capable de faire des polymères, c'est-à-dire des plastiques. Les plastiques étant des polymères, en tout cas d'additionner à d'autres monomères cet élément pour faire des plastiques. Et le reste de la graine, parce qu'évidemment la graine, ce n'est pas que de l'huile, du tourteau en fait, on l'utilise pour nourrir les moutons qui sont sur place. La plante, on récupère la biomasse pour à terme, et je dis bien à terme, parce qu'on n'a pas encore suffisamment de biomasse pour le faire, pour à terme avoir une utilisation de cette biomasse pour que la bioraffinerie utilise cette biomasse pour son propre fonctionnement. Donc on se retrouve avec quelque chose de parfaitement localisé, de parfaitement centralisé, en fait, avec une économie totalement circulaire. et puis l'intérêt de ces bioplastiques, c'est de contribuer en fait à la collecte des biodéchets qui aujourd'hui sont généralement soit brûlés, soit incinérés, alors que par définition, un déchet organique devrait retourner au sol, comme l'effet, pour l'enrichir. Et vous imaginez la quantité de biodéchets, c'est-à-dire des déchets que nous, on utilise, de notre alimentation, qui ne retournent pas au sol, tout simplement parce qu'on utilise des engrais, qui sont des engrais qui sont fabriqués spécifiquement pour certaines cultures, mais qui ne contribuent pas à enrichir le sol. Et à travers ce mécanisme totalement circulaire, on contribue à l'initiative 4 pour 1000, qui est aussi une initiative intéressante, qui permet de contribuer au stockage du carbone et éventuellement à un équilibre à terme entre les émissions de carbone et ce que l'on retient. Merci d'avoir fait la transition parce que le 4 pour 1000, dont certainement vous avez entendu parler, au moins pour certains d'entre vous, c'est justement l'une des propositions plutôt lancées comme défi aux chercheurs pour avoir passé en quelque sorte le secteur des terres d'un secteur émetteur à un secteur qui redevienne un puits de carbone. Et donc je passe la parole sur ce sujet à Bernard Robert, qui est du CITEPA, je le rappelle. Alors bonjour, je travaille donc en effet au CITEPA et au CITEPA, nous estimons la quantité de gaz à effet de serre qui est émise chaque année en France par tous les secteurs, donc les transports, l'agriculture, etc. Mais aussi, on estime la quantité de carbone qui est séquestré dans la plomasse et dans les sols par le secteur des terres. Donc je vous rassure tout de suite, je ne vais pas employer d'acronique technique comme l'UGCF, etc. Sauf si vous me demandez après. Donc ce que je vais vous dire, c'est de balayer un petit peu le sujet. Je vais vous dire trois choses. Pourquoi le secteur des terres au sens large a un rôle indispensable dans la politique climat ? Ensuite, quel est un petit peu le puits de carbone en France ? Pourquoi on a des atouts en France à ce niveau-là ? Et enfin, les grands défis qui restent, donc l'écart entre la théorie et la pratique. Alors d'abord, quand je dis que le secteur des terres a un rôle indispensable dans la politique climat, ce n'est pas une façon de parler. Ce n'est pas pour dire que c'est quelque chose d'important. C'est vraiment qu'au sens propre, littéralement, on ne peut pas s'en passer. Pourquoi ? Parce que, pour lutter contre le changement climatique et atteindre les deux degrés, il est impossible de se passer des émissions négatives. Ça, c'est le GEC qui le dit et d'autres. Et les émissions négatives, c'est-à-dire de capter une partie du carbone, du CO2 qui est déjà émis dans l'atmosphère. Alors, pour ça, on est bien tenté, on a beaucoup d'espoir d'aller vers les technologies de captage et de stockage et de recyclage du CO2, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux pour faire ça à grande échelle et dès maintenant que la biomasse. Alors, en France, pour faire des émissions négatives, on a pas mal d'atouts. La première chose à savoir, c'est qu'en France, le secteur des terres, on a un puits de carbone. Et ce puits de carbone est assez important. pour vous donner un ordre de grandeur très simplifié, on émet chaque année environ 500 millions de tonnes de CO2 équivalent en France. Et dans le même temps, on en séquestre 50 millions de tonnes de CO2 à peu près d'un rapport de 1 à 10. Et ça, c'est grâce à deux grands atouts. Le premier atout qu'on a, c'est notre forêt. Alors, la forêt, bien sûr, elle croit en surface, mais ce qui est plus important, c'est qu'elle croit en volume. Et pour maintenir le rôle de puits de carbone de la forêt, il y a beaucoup de débats en ce moment, mais il y a deux grandes stratégies qu'on peut opposer ou combiner. D'abord, c'est la conservation du carbone en forêt, tout simplement. Et la deuxième, c'est de favoriser la production de bois, de bois matériaux, de bois énergie, pour faire de la substitution ou du stockage. Dans tous les cas, il faut savoir qu'on prélève toujours beaucoup moins de bois que ce qui pousse naturellement. Bref, en forêt, ce qu'on peut faire, c'est la séquestration de carbone dans le bois, du stockage de carbone dans le produit du bois, dans le bois matériaux, le bois construction, et enfin, la substitution par rapport à d'autres ressources ou d'autres énergies plus les maîtresses. Et le deuxième à tout point, c'est les terres agricoles. Donc, la question, on peut faire et la séquestration et la substitution. Donc, au niveau de la séquestration, on a le projet 4 pour 1000 de stockage de carbone dans les sommes, ça a été dit. On peut aussi faire de l'agroécologie, de la conforesterie. Et au niveau de la substitution, vous avez de la métallisation, on en parle, les bioblastiques, les biocarburants, etc. Et donc, juste pour terminer, un dernier point, c'est les défis. Donc, tout ça, en théorie, il y a énormément de choses à faire pour cater du carbone, mais il y a quand même beaucoup de défis à relever. Il y a des défis évidents en France, par exemple, il y a des questions de filière. On sait que la forêt est assez mal gérée, elle est sous-exploitée, etc. Il y a beaucoup d'incertitudes aussi sur l'avenir du puits, du puits carbone à long terme, sur la question du carbone des sommes. Et je dirais qu'il y a deux pièges, deux grands pièges. Le premier, c'est de confondre stock et flux. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'avoir un stock de carbone important. On pourrait tout à fait avoir une forêt très importante et ne pas avoir de puits carbone. Ce qui compte, c'est la variation de ce stock. C'est que chaque année, on continue à capter de plus en plus de carbone pour compenser au moins en partie les émissions qu'on n'a pas réussi à éviter dans les autres secteurs. Et le deuxième piège, c'est de penser qu'une fois que le carbone est stocké, on se rétire à l'affaire. Alors, c'est déjà compliqué d'augmenter le puits chaque année, mais c'est encore déjà à la base compliqué de maintenir le puits carbone chaque année et de ne pas réémettre dans l'atmosphère du carbone qui aurait été stocké pendant des dizaines d'années. Par exemple, avec des incendies de forêt ou un artificial ou un sol agricole. Ce qui est un peu compliqué, c'est que stocker le carbone, c'est très lent et mettre, c'est très rapide. C'est pour ça qu'il est beaucoup moins risqué de compter sur une émission évitée une fois pour toutes qu'une émission séquestrée qui pourrait être réémise à l'avenir. Merci. Alors, je vous signale que sur ce sujet, le schiste projet qui a publié il y a un an le manifeste pour décarboner l'Europe a réservé deux fiches, deux domaines dans ce manifeste. L'un concernant l'alimentation en général, l'agriculture comme un élément de l'alimentation et une autre sur la forêt qui répond, je crois, en moins en partie aux remarques que vous avez faites. Et finalement, un développement de la biomasse, de ses utilisations, d'une façon différente d'utiliser l'espace, cela demande de s'intégrer dans l'activité de notre société et pour cela de passer aussi par des marchés, par des échanges entre opérateurs et c'est la raison pour laquelle une bioéconomie, c'est-à-dire une économie de la biomasse prise au sens large avec des difficultés ou en même temps des arbitrages qui sont nécessaires par exemple entre l'utilisation alimentaire et les utilisations industrielles ou pour la construction peuvent se faire parce qu'il y a des prix, des prix sur les matériaux, des prix sur les matières premières, des prix aussi pour les services environnementaux qui ne sont peut-être pas suffisamment remunérés aujourd'hui et je laisse Emmanuel là vous en dire un petit peu plus. Il y a effectivement des prix de marché et des politiques publiques et en général les politiques publiques viennent au secours des marchés quand il y a des dérives sur ces marchés en termes d'intérêt général et du coup pour la société. pour compléter modestement et illustrer peut-être ce que vient dire Kola quand on regarde les efforts que la France doit faire par rapport à ses émissions de gaz à effet de serre en termes d'atténuation au horizon 2030 et bien le CGA et l'émission de certains de mes camarades montre explique que 50% de ces efforts d'atténuation que nous allons faire au horizon 2030 peuvent venir du secteur des terres et notamment de la bioéconomie puisque comme l'a dit Kola ça va être le fait de stockage de réduction d'émissions mais ça va être aussi le fait de substitution et dans ces 50% la part des substitutions c'est 43% donc quelque part substituer des produits biosourcés à des produits d'origine fossile qui vont être plus énergivores à fabriquer moins facilement recyclables etc. ça va conduire effectivement à ça contribue très fortement et très clairement ça pourrait contribuer à 20% de l'effort d'atténuation qu'on va faire c'est énorme et on comprend dès lors pourquoi les scénarii d'évolution qui sont faits sur la bioéconomie sont assez enthousiastes assez optimistes puisque de différentes sources on s'accorde à dire qu'on pourrait aller vers un doublement d'ici à 2030 de la bioéconomie donc une augmentation des parts de marché très significative des produits de la bioéconomie aujourd'hui les produits de la bioéconomie c'est 5% des parts de marché ça pourrait être 10% à l'horizon 2030 mais alors bio ces marchés ce sont ceux des bioénergies des biomatériaux et des biomolécules mais ces marchés résistent évidemment très fortement ils ne se laissent pas faire surtout lorsqu'il s'agit de produits ordinaires quand il s'agit de molécules extraordinaires générées par la chimie du végétal là tout le monde s'incline mais quand il s'agit de tout vêtement de carburant ou tout vêtement de sacs plastiques pour faire ses courses s'il n'y a pas une obligation ce qui a été le cas pour les sacs de régime biosourcés il y a pas de chance que ça puisse s'imposer sur le marché comme ça et les freins à la consommation ils sont effectivement assez nombreux bon les outils de marché classiques ce sont les normes et les ACV et le garde dans les détails c'est à dire que si vous commencez à creuser ces questions de normes et d'ACV on s'aperçoit que les externalités apportées par les produits de la bioéconomie comme moins d'émissions de carbone dans la fabrication la renouvelabilité de la ressource la recyclabilité du produit éventuellement sa compostabilité tout ça c'est assez mal pris en considération dans les analyses du cycle de vie et à contrario les produits matures d'origine fossile eux ne sont pas taxés dans ces analyses du cycle de vie des problèmes importants comme la non-renouvelabilité de leurs ressources la plus grande difficulté à la recyclabilité etc autre frein l'opinion publique l'opinion publique elle est un peu schizophrène elle a envie de vivre dans des maisons en bois mais elle ne veut pas avoir un peu un impre je n'étendrai pas on a des tas d'exemples de cette nature et puis le troisième gros frein c'est le baril de pétrole à 50 euros et les professionnels les acteurs de la bioéconomie vous disent à moins de 80 euros on n'est pas concurrents on n'est pas compétitifs et il y a donc évidemment un très fort enjeu dans cette trajectoire du carbone qui figure dans la loi de transition environnementale alors d'où le rôle des politiques publiques alors il y a une stratégie nationale de la bioéconomie dont un plan d'action vient d'être publié vous pourrez le trouver en ligne c'est surtout un plan de convergence des politiques publiques des ministères compétents l'agriculture l'environnement l'enseignement la recherche et puis l'industrie ça vise à d'une part favoriser créer des conditions d'arriver sur le marché plus favorable pour les produits biosourcés d'améliorer toute la partie recherche innovation et transfert de l'innovation et enfin de travailler sur toute la question de la renouvelabilité de la ressource au niveau européen il y a aussi une stratégie de la bioéconomie qui vise à améliorer les interactions entre les différents outils entre la PAC qui est bien évidemment concernée les paquets climat-énergie toutes ces politiques publiques et puis ça vise également à améliorer la compétitivité de ces secteurs et il y a eu notamment un grand plan bio-based industry de 4 milliards d'euros dans le plan Juncker qui montre la grande qui est un programme de partenariat privé-public et qui montre la grande volonté de l'Europe de développer la bioéconomie et pour ne pas être trop longue je vais simplement attirer votre attention parce qu'on gardera peut-être d'autres messages pour les questions et les réponses attirer donc votre attention sur le fait que le développement de la bioéconomie ça ne va pas de soi il faut de véritables volontés politiques pour y arriver pas simplement françaises européennes ou mondial merci merci Emmanuel oui si la tonne de carbone de CO2 plutôt évitée était comme dans la perspective qui a été donnée par le gouvernement à 100 euros il est clair que vous auriez rapatrié votre activité encore bien avant en France au lieu de la laisser au Brésil avec les impacts indirects que cela peut avoir au Brésil donc je n'ai pas tenu parfaitement mon rôle parce que j'ai dépassé largement le temps que je m'étais fixé et donc on va vous donner quand même la parole pour questionner je vous le redis de façon brève et précise les uns ou les autres ou bien des questions qui peuvent intéresser plusieurs on essaiera de répondre je propose qu'on retienne trois questions et puis on fait une salle de réponse et à nouveau bonjour on a évoqué la question des sols vous disiez qu'il y avait des incertitudes sur est-ce que ça capte ou est-ce que ça relargue du carbone est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et dans quelles conditions c'est l'un ou c'est l'autre merci bonjour Caroline du Résor Action Climax je vais rester sur la question des sols savoir au niveau des puits de carbone des sols agricoles est-ce qu'on a un chiffrage et aussi de savoir est-ce qu'on a une possibilité qui est vraiment une capacité de stockage maximale dans ces sols-là d'accord il y a une question de bain je suis là bonjour je suis là toujours sur le piège que vous nous avez enjoint d'éviter entre les flux et les stocks ce qu'on comprend c'est qu'il faut une expansion de la forêt de l'Europe française il y a forcément des limites j'imagine à cette expansion et est-ce que ça ne veut pas dire que du coup il faut aussi promouvoir une agriculture plus intensive moins extensive c'est-à-dire moins bio est-ce qu'il y a des contradictions là qu'il faut résoudre ok merci on va commencer par répondre à ces questions je prends un instant quand même pour dire oui vous êtes donné des réponses les sols à coup sûr doivent pouvoir redevenir plus capteurs qui le sont aujourd'hui puisqu'aujourd'hui ils sont émetteurs mais n'oublions pas que ça doit passer par une réduction des émissions de gaz à effet de serre une des façons de réduire les émissions de gaz à effet de serre c'est d'utiliser les produits de la biomasse le charbon de bois en l'occurrence l'issue du bois les bioplastiques à la place de carbone fossile qui sinon ne saurait pas se retrouver dans l'atmosphère mais je laisse Collard répondre sur la question des sols alors question des sols question très difficile parce que c'est vraiment un sujet vraiment actuellement où il y a beaucoup de recherches et beaucoup de personnes qui travaillent sur le sujet beaucoup d'expertise notamment à l'inérable par exemple et le projet 4 pour 1000 c'est le projet qui dit juste pour simple pour dire que ça veut dire 4 pour 1000 les sols ils peuvent en effet stocker du carbone sous différentes conditions je viens de revenir et si le projet 4 pour 1000 dit que si tous les sols agricoles du monde on comprenait leur taux de captage du CO2 et on l'augmentait de 0,4% donc 4 pour 1000 par an à chaque fois on pourrait compenser la totalité des autres émissions par ailleurs donc c'est vraiment un chiffre symbolique il n'y a pas de réalité concrète c'est pas l'objectif réel mais c'est juste pour dire il y a un potentiel énorme on a beaucoup énormément parlé de la forêt pendant des années et des années pour parler du climat et maintenant le sol est un sujet qui est de plus en plus sur le devant de la scène alors certains sols captent du guinvon d'autres en émettent d'autres sont à équilibre il y a plusieurs facteurs qui l'ont même temps déjà on sépare les sols qui n'ont pas de changement d'infectation des sols pas de changement d'utilisation par exemple un sol qui reste cultivé un sol qui reste sous forêt un sol qui reste sous prairie mais pendant des années donc là lui il peut être à l'équilibre ou il peut stocker ou déstocker là ça va jouer selon les critères climatiques méthodologiques selon les critères de type de gestion par exemple des types de gestion agricole le retournement des sols etc et même là au niveau du chiffrage en termes d'impact de telle pratique sur tel type de sol il y a énormément de variabilité et c'est l'objet des travaux actuels pour justement savoir si on peut avoir un peu plus de certitude là-dessus donc je ne pourrais pas donner de chiffre qui serait valable dans toutes les conditions parce que c'est vraiment variable et ensuite le sujet qui est un peu plus facile à saisir c'est vraiment le sujet du changement de la population médiatique quand vous retournez une prairie permanente qui est une prairie très ancienne une culture ou une route là on perd vraiment énormément de carbone et là ça c'est vraiment un sujet plus facile à appréhender donc ça c'est vraiment des politiques d'aménagement du territoire par exemple ou d'incitation sur les politiques agricoles par exemple dans la PAC qui est une incitation à ne pas retourner les prairies par exemple ce genre de choses donc voilà pour les sols merci je crois que sur cette réunion je voudrais peut-être ajouter oui bah vas-y juste quelque chose sur ce carbone dans les sols c'est effectivement vertueux en termes de stockage mais c'est aussi vertueux en termes d'agronomie en termes du sol en tant que matrice pour la production de biomasse et pour la production durable de biomasse puisque plus on va avoir de matière organique dans le sol plus le sol va être fertile pour faire court vous vouliez aller là je crois qu'il y avait une question oui alors augmenter l'agriculture c'est ça se discute disons que il y a des formes d'agriculture qui vont davantage capter et stocker du carbone mais en revanche repasser de l'agriculture vers la forêt va a priori stocker plus de carbone parce que la forêt est un milieu sous certaines conditions tout ça se discute je reprécise ma question c'était jusqu'à quel point peut-on étendre la forêt française et si l'objectif c'est de l'étendre au maximum est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut réduire l'empreinte territoriale de l'agriculture et donc privilégier l'agriculture intensive plutôt qu'extensive ok on va retenir cette question et on va en profiter pour en reprendre deux ou trois autres de façon à diversifier aussi la vente oui monsieur après l'argent son central énergie ma question c'est est-ce que une des conclusions ne serait-elle pas qu'il ne faut absolument pas utiliser la biomasse il ne faut absolument pas brûler cette biomasse parce qu'il y a beaucoup de projets où soit par la méthanisation ou d'autres procédures on peut absolument faire du chauffage d'un côté mais surtout faire de l'électricité merci d'un autre derrière vu les problématiques soulevées est-ce qu'il y a un cadre méthodologique qui est en émergence pour justement évaluer les impacts d'une filière utilisant la biomasse sur cette question globale carbone et sol ok bon on va répondre à ces trois questions ça y est on a bien noté votre question je me permets d'essayer de répondre la forêt française augmente aujourd'hui en gros il y a une consommation des terres de deux façons d'une part pour l'urbanisation de terres agricoles l'urbanisation et deuxièmement des terres agricoles délaissées parce qu'elles sont moins fertiles moins pratiques à utiliser moins plus lointaines avec des coûts d'exploitation plus élevés et à ce moment là elles s'enfrichent ou éventuellement elles sont transformées en forêt mais si elles s'enfrichent à terme elles feront devenir la forêt je ne crois pas qu'il y ait de débat aujourd'hui sur le maximum acceptable pour l'extension de la forêt si une terre agricole est productive avec un rendement suffisant au plan économique je l'ai exploité en agriculture et sinon effectivement elle risque de devenir la forêt voilà est-ce que je peux répondre là-dessus alors ne pas brûler la biomasse et puis je pense que c'est vous deux qui pouvez y répondre alors je ne parle pas de ne pas brûler la biomasse mais l'émission plutôt de méthane et d'utiliser la biomasse pour effectivement créer de l'énergie alors sur la métal la métalisation il faut bien voir qu'en fait pourquoi on utilise la biomasse on utilise la biomasse parce qu'il y a dans la mesure où il y a une renouvelabilité de la biomasse équivalente à sa consommation et vous en avez parlé tout à l'heure ce qui est absolument fondamental parce que si on utilise plus rapidement la biomasse que sa capacité de renouvellement à ce moment-là on retombe encore dans un problème qui sera insoluble c'est-à-dire elle n'est pas totalement renouvelable puisqu'on l'utilise plus rapidement que sa capacité de renouvellement en revanche sur l'utilisation de la biomasse pour faire de l'énergie et notamment pour tout ce qui est en train de se développer et sur l'éternisation il faut bien voir qu'on utilise une biomasse qui utilise du carbone issu de l'atmosphère par définition c'est pour ça qu'on est intéressé par la biomasse c'est qu'au lieu d'utiliser du carbone qui est déjà stocké et qu'on va déstocker et généralement en fin de stockage rejeté dans l'atmosphère d'où le déséquilibre qu'on en crée là on va utiliser en fait une biomasse qui a capté son carbone dans l'atmosphère et on va le rejeter dans l'atmosphère vraiment l'utilisation de ce fameux biogaz donc il y a un équilibre entre ce qui aura été pris et ce qui sera rejeté si on est dans une logique de renouvellement équilibré donc de toute façon c'est forcément meilleur qu'utiliser du carbone stocké que l'on va rejeter quoi qu'il en soit et qu'on va rejeter dans l'atmosphère par ailleurs et là je répondrai très rapidement à mon petit niveau à votre question effectivement nous on s'est posé la question des surfaces et beaucoup plus la question des surfaces que de l'utilisation de cultures qui sont à la fois alimentaires et non alimentaires et pour une raison très simple c'est que si par hasard vous utilisez une culture alimentaire on va vous regarder au gros méchant vous utilisez une culture alimentaire pour faire des développements non alimentaires il ne faut surtout pas faire ça vous allez affamer la planète le fait est que ce n'est pas ça qui compte c'est l'utilisation de la surface si vous utilisez une surface deux fois plus importante pour avoir la même quantité de matériaux issus de la biomasse en utilisant effectivement une culture non alimentaire par exemple le charbon qui utilisera les mêmes terres que pour faire une culture alimentaire alors que si vous pouvez utiliser une culture alimentaire mais en utilisant deux fois moins de surface pour obtenir la même quantité de matériaux il vaut mieux utiliser une culture alimentaire donc la question des surfaces est absolument cruciale tout comme la question du renouvellement suffisant par rapport à l'utilisation de la biomasse on voit bien et merci effectivement de cette intervention car c'est à vous parce que on voit bien que ça va complexifier la gestion des terres car l'alimentation au moins pour une partie de la population mondiale reste une priorité vitale c'est pas le cas en Europe globalement mais ça reste pour une partie de la population et donc les arbitrages qui se fassent sur des terres en Europe ou sur des terres plus lointaines jouent véritablement et donc ça complexifie les choix je voudrais qu'on revienne cependant sur est-ce que il est bon ou non de brûler la biomasse dites-nous nous en un mot alors nous on ne la brûle pas vraiment on la carbonise donc on la garde et les fumées on en produit l'électricité donc c'est pas exactement le brûler pour brûler par contre elle sera brûlée à un moment évidemment mais juste pour illustrer parce que ça a déjà été très bien dit une fois j'étais avec un forestier et je regardais une très belle forêt en tant que je dirais que simple personne non connaisseuse de la forêt et la personne me dit vous voyez la forêt vous la trouvez belle elle est vraiment impressionnante il me dit écoutez ça c'est une forêt très vieille avec que des petits vieux vous imaginez c'est que des petits vieux et elle ne bouge plus elle stagne et elle est en train de dépérir elle va mourir et elle deviendra un jour si on la laisse comme ça une prédit donc nous hommes on coupe ces arbres on replante des nouveaux arbres qui vont venir stocker du carbone et refaire le cycle et c'est l'histoire du flux j'imagine qui a été très bien expliqué donc en fait l'idée de brûler la biomasse évidemment ça peut paraître étrange mais l'important c'est qu'elle soit replantée derrière et qu'on recrée un stockage de carbone de manière à éviter ce qui avait été dit auparavant de de substituer cette biomasse cette énergie enfin la substituer la consommation de pétrole ou d'énergie possible par de la biomasse là ça fait son sens je peux peut-être juste ajouter que ce qui fait sens aussi c'est d'avoir utilisé cette biomasse en différents produits successivement puisque en matière de biomasse encore plus facilement que dans d'autres matériaux on peut les déchets des uns font facilement les ressources des autres et in fine tout à fait en fin de vie cette biomasse extraordinaire va pouvoir être réutilisée en énergie renouvelable au tenu de tout ce qu'on a dit tout à l'heure c'est effectivement ce qu'on appelle toute la substitution tous les faits de substitution on le garde à ce moment là on appelle ça les utilisations en cascade plutôt que ce cycle vertueux n'est pas le cas bien souvent dans les gros projets et on importe de très loin du bois pour le brûler dans des champs j'entends j'entends Gardanne derrière votre intervention Jean-Noël votre cercle vertueux tel que décrit c'est très bien la question est celle du timing est-ce qu'on a dépassé le temps est-ce qu'on a le droit de 5 minutes alors 5 minutes allez 2 questions et puis un mot de conclusion à chacun de nos intervenants je voulais juste savoir si on ne pouvait pas utiliser le charbon de bois pour enrichir les sols plutôt que de le mettre dans les barbecues je pense que la réponse n'est pas du côté de cette table mais plutôt du côté de l'assistance pour ceux qui utiliseraient le charbon de bois non mais oui non mais c'est un bon juste pour la question sur la méthodologie ah oui exact il y a une question à laquelle on n'a pas répondu et ça sera Emmanuel qui répondra non j'arrête cette question parce que sinon alors là pour le coup donc il y a non la méthodologie je n'ai pas non il y avait la question oui le charbon de bois dans le sol oui alors ça c'est un vrai sujet qui a été fait par les amérindiens qu'on appelle la terra preta où on stocke dans le sol du charbon de bois qui redonne une vie organique ce qu'on est aujourd'hui c'est le biochar que les anglo-saxons sont en train de remettre au bout du jour c'est remettre donc là c'est les fameuses 4 pour 1000 où on remet du charbon de bois dans le sol et qui redonne une vie et un stockage carbone donc c'est une vraie alors nous on commence à regarder mais c'est effectivement un axe de développement intéressant c'est un vrai axe Dominique sur la méthodologie point importante qu'on avait oublié Emmanuel oui Emmanuel désolé alors effectivement la question de la quantité de biomasse de la renouvelabilité de la biomasse est effectivement le sujet principal si on veut que cette bioéconomie soit durable il y a eu puisque les premières politiques publiques après celle de l'alimentation ça a été celle de l'énergie c'est du côté des cellules biomasse auprès des préfets dans les différentes régions qu'a commencé à se poser la question de l'évaluation de la biomasse produite dans un territoire et il y a une stratégie nationale de la biomasse qui vient d'être publiée d'ailleurs et qui doit se décliner dans chaque région de France sous la responsabilité des préfets de région pour constituer un observatoire de la biomasse sur pied si je puis dire trouver des solutions pour mobiliser la biomasse utile également puisque l'objectif est bien d'optimiser au maximum cette utilisation de la biomasse et d'avoir comme ça une base de surveillance sur la production et la mobilisation de la biomasse Merci on va s'interrompre mais auparavant un mot à chacun pour conclure notre réunion j'imagine bien trop courte mais ça donne peut-être le goût d'aller approfondir sur différents sites Allez-y on va faire mon nom bon moi je vais faire une conclusion très courte c'est que on a un petit peu retiré ça des questions c'est que l'utilisation de la biomasse est absolument fondamentale si on veut absolument entrer dans une logique pérenne et remplacer le fossile qui malheureusement est stocké depuis des années qui part dans l'atmosphère et donc contribue au réchauffement climatique mais un point absolument fondamental c'est de regarder l'ensemble des externalités regarder vraiment si le cycle avec cette fameuse économie circulaire est bien respecté et qu'on n'utilise pas la biomasse un petit peu comme on utilise à savoir le fossile de manière excessive avec cette incapacité de renouvelabilité au-delà du fait des éléments concurrence alimentaire et non alimentaire merci Pierre Solaire un mot peut-être oui mais tout simplement qu'en termes d'acteurs dans notre métier je pense que de toute manière on peut agir vous en tant que consommateur nous en tant que producteur et ne pas oublier aussi un point extrêmement important dans la partie CO2 et émissions de CO2 c'est la vie et c'est la biodiversité qu'on doit préserver dans nos forêts et pas uniquement des chiffres avec des taux de carbone etc qui sont certes importants mais il ne faut pas oublier le fondamental qui est quand même la vie et la diversité qu'on a sur notre belle terre un message je reviendrai là-dessus pour dire qu'en effet il ne faut pas un séparer la question carbone des autres questions environnementales ça c'est en effet très important il y a eu beaucoup d'erreurs qu'on a été faites dans le passé où on a rasé des forêts pour replanter d'autres forêts en disant au niveau du carbone c'est bon en fait au niveau d'autres aspects c'était catastrophique et à l'enversité notamment à l'université et aussi raisonner en effet le secteur des terres qu'on a dit où la question de la biomasse c'est en lien avec la question de l'aménagement du territoire la question de l'alimentation les questions énergétiques les questions des coûts de constitution de produits etc donc en fait il ne faut pas penser qu'on a d'un côté les secteurs économiques qui devraient être dans les émissions et de l'autre côté un secteur un peu étrange qui capterait du carbone le tout doit être vu en cohérence merci dernier message je dirais même plus c'est pas des deux secteurs qui se juxtaposent cette bioéconomie qui est finalement une économie alternative aujourd'hui a tous les moyens de faire changer des modèles économiques et des modes de consommation je pense que dans cette période de transition il faut laisser il faut effectivement que les uns et les autres dans tout secteur de responsabilité ou simplement de consommateurs ou de contribuables puissiez intervenir pour que le développement de cette bioéconomie s'accompagne aussi des changements paradigmes de ce mouvement vers une économie de la carbone merci bien merci bien à vous tous merci à tous merci à tous